Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Faisons connaissance avec l'Arménie Occidentale, la ville fortifiée de Sélévkia. Une partie des immeubles d'appartements construits à Krasny pour les personnes réinstallées sera achevée d'ici la fin de l'année. Le fond du lac Van a été nettoyé de ses duchés. Trésor de Djavark à Blar. L'écologie de Hakkari est gravement menacée. Zeytun, mort religieuse. La souveraine Maria Ngevorkian a porté à l'Arménie de l'Aurière Victoria à la fois. Sélévkia est située sur les rives de la mer Méditerranée, près de l'embouchure de la rivière Kalikadnos. Sélévkia, premier Nikator, fondateur de l'Empire Célecide, l'a construit au XIIIe siècle de notre ère. Elle a nommé Sélévkia en son honneur au milieu du IIe siècle. Sélévkia a été conquise par Thoros II, souveraine de l'Arménie cilicienne. En reconstruisant Sélévkia, il y en a fait une importante base militaire à la frontière sud-ouest de sa principauté. C'était le deuxième plus grand port et la deuxième forterrasse frontalière du royaume arménien cilicien. Au milieu du XIIIe siècle, Sélévkia a été conquise par des tribus nommantes turkmenais appelées Karamanites. A la fin du XVe siècle, la forterrasse était entièrement debout et conservait son importance en tant que puissante forterrasse. L'époque et les raisons de la destruction de la ville fortifiée de Sélévkia sont inconnues. Les Arméniens de Sélévkia ont été déplacés de force pendant le génocide de 1915. La plupart d'entre eux sont morts sur le chemin de la migration et les quelques survivants ont trouvé refuge dans différents pays. Une nouvelle installation et un cours de construction dans le district administratif de la communauté de Krasny pour les familles déplacées du village d'Aknarpur de la région d'Azkéren, occupée par l'Azorbaïdjan. Le premier vice-ministre de la TVQI de la République d'Artsar, Vartan Beglarian, a déclaré à Artsar Press. 12 bâtiments de trois étages comprenant chacun 18 appartements sont en cours de construction. Les travaux de construction ont été lancés en novembre 2021. Une partie des travaux devrait être achevée d'ici la fin de l'année, tandis que l'autre partie, au printemps 2023, a déclaré M. Beglarian. Sur les 216 appartements en construction, 100 seront destinés et meublés entièrement la population réinstallée d'Aknarpur, a déclaré le premier vice-ministre de l'administration territoriale de la République d'Artsar. L'Arménie occidentale évalue positivement la réinstallation des personnes déplacées des territoires occupés dans diverses parties de l'Artsar, car il est important pour les autochtones de l'Artsar de vivre dans la région. En Arménie occidentale, les travaux de nettoyage du fond de plus grand lac de vin riche en Soudan commençaient. Dans le cadre de ces travaux, quelques huit kilomètres de la zone côtière de la province seront nettoyés. Le projet qui a débuté avec tram véhicule devrait s'achever prochainement grâce à ce plan d'action. Les circonstances qui polluent le lac de vin ont été identifiées dans une première phase, dans les zones où il n'y avait pas de station d'épuration. La construction a commencé. L'étape suivante consistait à nettoyer le fond du lac de vin. L'année dernière, l'un d'un concours de photos organisé par la NASA, le lac de vin a été classé premier au monde pour sa couleur bleue et sa beauté. Les travaux de nettoyage du lac de vin, le plus beau, seront achevés de que possible. La beauté aux oeufs bleus de l'Arménie occidentale, le lac vin brillera à nouveau après les travaux de nettoyage. En même temps, malheureusement, il y a très peu de travaux de ce type dans les territoires occupés, en raison desquels de graves problèmes environnementaux sont enregistrés. Le village d'Ablar est autrefois une source d'approvisionnement en eau pour Akhal-Kalak et les villages environnants, mais aussi un lieu de loisirs et de pèlerinage. Ablar est situé près du village de Kulikam, dans le district d'Akhal-Kalak. Les habitants parlent de la région et soulignent l'abondance de l'eau et le fait que dans le passé, il y avait 17 mulines à eau à Kulikam avec l'eau des sources d'Ablar, dont la seule subsiste aujourd'hui. C'est toujours animé ici en été. Les gens viennent ici pour se reposer, allumer des bougies et boire l'oeuf froide d'Ablar. Il convient également de noter l'église de la Brée de Sainte-Hélène et les khachkars voisins appelés les sept frères, qui n'ont été découverts que récemment. Ablar attire les visiteurs non seulement pendant les mois d'été, mais aussi en hiver, notamment ceux qui préfèrent l'aventure et la détente extrêmes. Connus pour leur zone montagneuse et leur végétation verdoyante, Hakkari et ses environs sont également riches en minéraux. Hakkari abrite l'un des plus grands gissements de zinc du monde, avec 40 millions de tonnes. C'est pourquoi la production de zinc et de plumes par des entreprises privées a considérablement augmenté ces dernières années. La ville compte aujourd'hui 110 sociétés minières, dont certains sont très actifs. Auparavant, la quasi-totalité de zinc extrait était destinée à la Chine. Aujourd'hui, en raison de la hausse des coûts de transport, il est exporté vers l'Irat. Outre les mines de zinc et de plumes, il existe également des gissements de composés sulfurés et des sources géothermiques dans les environs de Hakkari. En raison des activités minières, la végétation et les ressources en eau de la région sont gravement affectées. L'Arménie occidentale enregistre avec une profonde douleur le cas d'une autre catastrophe environnementale. Et note que des efforts sont faits à cet égard. Depuis des siècles, les Zaytun qui sont attachés à leur tradition ont préservé leurs cérémonies et leurs habitudes uniques dans la vie quotidienne ainsi que dans la vie familiale, qui différennent des régions voisines, par exemple lors des cérémonies de mariage comme dans toutes les autres régions d'Arménie, lorsque deux familles s'attendaient et voulaient renforcer le lien qui les unisait, elles finançaient leurs enfants l'un à l'autre alors qu'ils étaient encore à bas âge, établissant ainsi le lien de belles familles. Et lorsque les enfants atteignaient l'âge du mariage, les rituels de rupture, de promesses commençaient. Si ce n'était pas le cas et qu'il y avait un jeune homme en âge de se marier dans la maison, les femmes de la maison, en particulier la mère du jeune homme, cherchaient un jeune marié convenable et s'occupaient des filles. Un âge de se marier dans le voisinage, en particulier des jeunes filles qui venaient à l'église. Ensuite, lorsqu'une épouse convenable était trouvée, on demandait l'avis du jeune homme et, avec son approbation, faut noter ici que le jeune homme devait accepter l'épouse approuvée par sa mère même s'il était amoureux. Une occasion a été créée pour visiter la maison de la jeune fille et, au cours de la conversation, il a été demandé à la future mariée d'apporter de l'eau. C'était un signal pour les parents de la jeune fille que les invités étaient venus pour l'avoir. Après le départ des invités, les parents de la jeune fille décidaient de la manière de répondre aux visiteurs. Ils enverraient ensuite un message à la maison du jeune homme. Si la réponse était « si Dieu le veut », cela signifiait que la réponse était positive. La joueuse de canon, Mariana Ghevolkian, a remporté deux autres prises internationales. Lors d'un concours festival international organisé par l'Association européenne de l'UNESCO, qui s'est tenu en France et en Allemagne, la chanteuse a remporté une double victoire avec des premières prises. Dans les catégories des arts du spectacle et instrumentales, Mariana Ghevolkian, qui a remporté de nombreux prises internationaux, a récemment gagné le prix principal du concours festival World Folk Vision, où elle a présenté de la musique folklorique traditionnelle. Le talentuse arménien a remporté le grand prix parmi 3085 participants de 115 pays. L'Arménie occidentale félicite la jeuneuse de canon pour ce travail magistral et cette victoire. et lui souhaitent de nouveaux succès. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada